Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. Chaque année, 4 millions de visiteurs fréquentent les aires de pique-nique aménagées de notre île. Leur entretien est assuré par le département. Pour limiter l'impact environnemental des usagers et protéger nos espaces naturels, la collectivité développe des actions pour la réduction des déchets sur site. Elle s'engage aussi dans l'entretien des sentiers et la réhabilitation de gîtes stratégiques. Véritable atout touristique pour la Réunion. Bonjour. Présente, si j'ai le bais du département, garde le département. Vous allez pique-niquer, c'est bien. Vous avez vu que c'était propre. Nous aimerions que quand on ne tire pas, le site reste pareil. Nappes, feu de bois, sur l'air d'accueil de pitons secs à la plaine des Cafres, le traditionnel pique-nique du week-end est lancé. Mais ce matin, les familles ont des invités surprises. Les gardes forestiers départementaux sont en mission de sensibilisation. Le but, c'est d'enlever tous les poubelles du site et sensibiliser les gens à ramener leurs déchets chez eux. Pour cela, on a équipé tous nos sites un peu partout sur l'île, notamment depuis 2013 sur les sites à l'entrée de Mafate, avec tous ces panneaux, de façon que les gens se sensibilisent et respectent un peu la nature et emmènent leurs déchets, même biodégradables, chez eux. Pour mieux faire passer le message, les équipes ont aussi recours à des comptes humoristiques. Objectif, faire comprendre les conséquences de la pollution sur notre patrimoine naturel. Les gens pensent que les déchets biodégradables, comme on dit, biodégradables, vont se dégrader naturellement. Malheureusement, avant de dégrader, ces déchets-là sont mangés par les rats. Tant qu'il y a des déchets, tant qu'il y a plus de rats. Et ces rats-là, la population de rats va augmenter. Bon, les rats vont manger les déchets, mais quand il y a plus de déchets, par la suite, ils vont s'attaquer à d'autres choses. Et là, ce sont les oiseaux, les petits plants. En 2015, le département a collecté 250 tonnes de déchets sur les aires de pique-nique. Près de 500 000 euros sont déboursés chaque année pour le ramassage des ordures et l'entretien de ces sites. Il faut savoir que le département est propriétaire de 90% du territoire forestier. Et le département s'efforce d'intégrer dans ses actions une démarche de développement durable et de partager avec les Réunionnais les bons gestes à avoir pour préserver notre territoire. Des gestes qui rentrent peu à peu dans le quotidien des pique-niqueurs. On emporte nos sacs et après on repart avec nos déchets. Moi-même, je suis un petit peu sensibilisé par la protection des oiseaux, par la protection des animaux, enfin de la faune endémique. Donc je fais attention à ne pas attirer les rats, tout ça. Sur le site de la Roche Écrite, la préservation est une question vitale pour l'un des petits occupants de la forêt. C'est un appât pour lutter contre les rats, qui est le premier fléau, le premier agent impactant la population tuituit. Le tuituit est une espèce endémique de l'île qui est passée très près de l'extinction. Il n'en reste qu'une centaine, concentrée sur cette zone. Une fragilité écologique que Didier explique à ses clients du jour, des touristes métropolitains. Aujourd'hui, la population est en nette augmentation. Et une des démarches, c'est la lutte contre les rats et les chats. Pour lutter contre ces prédateurs, les équipes départementales ont installé des poubelles spéciales au niveau du gîte de la plaine des Chicots. Une étape incontournable pour les randonneurs. Bonjour José ! Bonjour, ça va bien ? José gère le gîte depuis 36 ans. Il a vu la structure évoluer au fil des ans, jusqu'à sa dernière rénovation l'an passé. Ça a quand même changé quelque chose. Oui, ça a bien changé, surtout au niveau des chambres doubles. Oui, ça c'est bien. Il a pratiquement des gens tout le temps. L'eau chaude aussi ? L'eau chaude, pareil, oui. Parce qu'on a vu beaucoup d'eau chaude des fois. C'est ça, tout à fait. Toiture, vitrage, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les travaux ont permis d'améliorer la capacité d'accueil et le confort. C'est très important, la rénovation digitale, très très importante. Surtout là devant chez moi, ici, il y avait, quand les gens voulaient boire un café, un thé ou une boisson, soit froid ou chaud, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Tandis que là, maintenant, les gens sont très contents. Pour moi, ça ramène des clients, parce que les clients, maintenant, vous savez, comme tout le monde, aiment le confort maintenant. La rénovation a été financée par le département, l'Europe et l'État. Elle a été réalisée avec la collaboration de l'ONF, des acteurs publics et des associations de protection de la nature pour respecter le site et les cycles de reproduction du Tuit-Tuit. Nous avons aussi rénové quatre gîtes dans le siècle de ma fête. Viendront après la reconstruction du gîte de Bellouve, du volcan et du piton des neiges. Ça fait partie de notre programmation. Et c'est vrai que c'est très important pour le département de reconnaître que les Hauts de l'île font partie de la cinquième micro-région. L'île a un potentiel touristique extraordinaire grâce à son patrimoine. Cette cinquième micro-région de l'île, elle doit être préservée, valorisée, mais aussi permettre du développement touristique tout en respectant sa nature et son milieu naturel. On dénombre aujourd'hui 350 aires d'accueil aménagés sur l'île. Elles sont fréquentées par 4 millions de visiteurs par an. Chaque année, 250 tonnes de déchets sont ramassées sur site. Pour réduire ces chiffres, le département supprime progressivement les poubelles et incite les visiteurs à ramener leurs déchets. Il installe des signalétiques de sensibilisation sur les lieux et mène régulièrement des actions auprès du public. Dans cette logique de revalorisation du patrimoine, le gîte stratégique de la Roche Écrite a été rénové. Les gîtes du volcan et du Piton des Neiges seront également réhabilités. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site du département au www.cg974.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada